Ils sont responsables d'organisations de jeunes et animateurs de radio. Les 50 participants à la formation vont apprendre les notions liées à la violence et leurs implications sociales. L'objectif est de doter ces organisations juvéniles ainsi que les animateurs de chaînes de radio des compétences dans le domaine des violences en milieu scolaire en vue d'une meilleure sensibilisation des apprenants aux conséquences des violences mais aussi aux questions de genre et la lutte contre l'EVIH. L'amélioration des conditions de l'environnement scolaire, aussi bien physique que morale, et d'apprentissage des élèves constitue l'une des principales préoccupations des acteurs du système éducatif. La République du Congo a la plus grande incidence de toute la sous-région concernant le VIH Sida. Selon les estimations, 140 000 personnes vivent avec le VIH Sida, dont 37 000 sont sous-traitements. La catégorie des personnes la plus touchée est celle des jeunes filles et adolescents dont l'âge marié entre 15 et 25 ans. L'UNESCO fait des problématiques de la jeunesse une priorité. L'UNESCO croit fermement que les jeunes sont des acteurs, des leaders et des partenaires essentiels. Ainsi, l'UNESCO s'est engagée à les accompagner dans la contribution au développement durable, la construction de la paix et la lutte contre les inégalités. Le présent projet destiné aux animateurs des radios et médias de proximité intervient dans un contexte marqué par la récrudescence des violences en milieu scolaire et du VIH Sida en milieu jeune, et dans lequel apparaît de manière inattendue le phénomène des fake news. Ce projet va contribuer à l'amélioration des performances des jeunes dans le domaine des médias dans notre pays. Alors que l'atelier s'achemine vers la fin de la formation ce 8 novembre, tous s'accordent sur son intérêt dans un contexte où les violences en milieu scolaire, les conséquences de genre et de lutte contre la pandémie du VIH restent de réelles préoccupations pour les autorités congolaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada